L'entraînement va être orienté autour de situations de 1 contre 1, autour des reprises défensives. On va amener maintenant un retard défensif qui va venir par le bas, par la ligne de fond. Il y a de l'incertitude au départ de la situation. Vas-y, tu attaques, on le montre ici en piéton. Tu vas venir suivre pour essayer de contester le tir dissuadé. Allez-y. Et là, on rajoute le fait que dans cet espace de transition, que le joueur qui récupère la balle attaque, celui qui n'a pas la balle défend. Donc ça peut être l'attaquant qui a tiré, ça peut être le défenseur qui revient pour contester la situation et donc de vraiment chercher à transiter pour gagner la balle et derrière pouvoir passer en attaque et en défense. Donc la situation, on imagine qu'elle se joue ici. Il va y avoir pour le défenseur le fait de mettre un pied sur la ligne de fond et de reprendre à l'hecteur de la raquette et l'attaquant de pouvoir chercher à contourner un des deux plots libres. Pour conserver l'avantage, le plot libre, moi je vous invite à le contourner déjà en prenant l'information sur le défenseur pour essayer d'augmenter le retard défensif et de ne pas être dans l'alignement de la reprise défensive. Et puis là, on joue 1 contre 1 avec de l'espace et de la vitesse pour essayer de trouver un avantage, déséquilibrer le défenseur et aller finir par un tir à 1 contre 0. Vous nous faites une chose qui joue dans la vitesse. Ok, très bien, c'est ça. Voilà, bien, j'ai débordé. Ok, bien. Très bien, remont, remont, remont. Vraiment passer le grime et les actes devant nous. Il y a des moments où on va mettre le bord. Sous-titrage Société Radio-Canada